Yoho bouddhi bonsoh, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan hentai Donc hentai qui est H4C bien entendu 18+, par contre je tiens à prédire qu'aucune image de sexe ou aucune image choquante ne sera présentée bien entendu dans ma vidéo Donc on va parler de ma nouvelle femme de Ponta Canada qui est un manga des éditions Soleil du coup dans la catégorie érotique Nous sommes sur un manga qui est dans le genre érotique et romance L'oeuvre date de 2009 au Japon et de novembre 2013 en France Et Ponta Canada et ta mangaka dont j'ai déjà présenté quelques unes de ses oeuvres Je ne sais plus si j'ai tout présenté ou pas mais de toute façon je t'affiche la liste de ses oeuvres sur l'écran Et du coup je te mets le lien en barre d'infos de toutes mes vidéos Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que comme tous les hentai en fait que j'ai pu lire La qualité de dessin est juste badass au possible En ce qui concerne l'histoire là on pourrait se dire Ouais mais c'est hentai donc tu vas pas avoir des masses d'histoires réelles Et tu vas pas avoir grand chose d'intéressant En tout cas c'est ce que je peux en conclure par rapport à beaucoup de hentai que j'ai pu lire Où c'était souvent un chapitre une histoire Là quand même je dois juger plus sur les oeuvres où c'était du coup une histoire de A à Z Je vais te dire tout simplement que c'est mon plus gros coup de coeur côté hentai Pourquoi ? Tout simplement à cause du choix et du thème choisi Donc du coup on est certes sur un hentai donc on va avoir des scènes de sexe Toutes les 5 pages quasiment Mais on a une réelle histoire quand même qui est travaillée en dehors des scènes de sexe Et c'est ça qui est intéressant Donc en fait dans l'histoire on se retrouve Je vais te faire quand même plus ou moins un résumé Mais je te mets quand même le vrai résumé dans la barre d'infos On est avec un homme qui a eu un enfant avant avec une première femme Sa femme est décédée Et donc du coup il va se remettre en couple avec une seconde femme Donc notre héroïne que l'on voit sur la couverture J'ai plus les noms vu qu'il n'y a pas le résumé Et je dois avouer que ça fait un moment que je l'ai lu Et donc du coup en fait là où il va y avoir une histoire C'est tout simplement déjà que notre héroïne on va découvrir du coup son passé Comment elle est tombée amoureuse de cet homme Comment s'est créée cette relation On va nous mettre aussi en avant le fait que notre héroïne du coup va avoir peur en tant que femme En tant que seconde femme De prendre sa place du coup dans le Dans le duo du coup des hommes Donc du père et du fils Et donc du coup elle va avoir beaucoup de De manque de confiance en soi sur le fait de Est-ce que je vais arriver à combler l'homme Par rapport à son ex-femme Est-ce que je vais arriver à le rendre aussi heureux qu'il était avec sa première femme Il y a aussi la peur de Est-ce que l'enfant va m'accepter Parce que je suis après tout une remplaçante de sa maman Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant Parce que du coup on nous met en avant justement la relation réelle De nos trois protagonistes On nous met aussi en avant Et c'est ça que j'ai aimé C'est que je pensais qu'on allait juste s'arrêter sur son vécu à elle Vu qu'on était sur ma nouvelle femme Donc je pensais qu'on allait uniquement se concentrer sur elle Et non on va avoir aussi les doutes du père En tant que papa En tant que nouveau mari On va aussi avoir Ça va être mis en avant je veux dire Par rapport à l'enfant L'enfant qui se dit Est-ce que du coup cette femme va m'aimer Est-ce qu'elle va me considérer du coup comme son nouveau enfant Enfin son Est-ce qu'elle va m'aimer comme une maman Ou est-ce qu'elle va m'aimer juste parce qu'elle est avec papa Et elle va faire son possible du coup pour être avec toi Mais en même temps tu n'es que Tu n'es pas En fait l'enfant n'est pas son propre enfant Donc il y a cette peur là Donc du coup par la suite Les adultes vont décider du coup de vouloir avoir un enfant à eux Donc ça ce qui paraît logique Et là ce qui est bien aussi C'est qu'on nous met en avant la peur de l'enfant Est-ce que du coup sa mère Sa nouvelle mère va l'accepter Est-ce que sa nouvelle mère ne va pas le mettre de côté Parce que justement elle aura un enfant A elle et à l'homme Avec l'homme avec qui elle est Et c'est vraiment très intéressant Parce que justement ça nous met tout ça en avant Malgré le fait que ça soit en hentai Et donc du coup en hentai on pense Résumé Que du cul Et ben non Et c'est ça qui est beau Et c'est ça qui a fait que cette oeuvre est un coup de coeur Tout simplement parce qu'on nous met en avant tout ça Malgré que la moitié quasiment de l'oeuvre Soit des scènes de sexe L'autre moitié est super bien travaillée Et très psychologique Et donc du coup c'est ça qui a fait que j'ai surkiffé cette oeuvre Donc du coup je pense que j'ai fait le tour Au niveau de mon avis sur la série En tout cas c'est un méga coup de coeur Je te mets de toute façon la note à côté de moi Et du coup je t'invite à poursuivre la vidéo Pour avoir mon avis sur les couvertures Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je dois t'avouer que tout ce qui est hentai En fait je n'ai pas forcément des masses d'avis Donc du coup ça va aller très vite Je vais juste te montrer Je trouve ça plutôt sympa Parce que voilà Ça fait le côté femme au foyer Vu que c'est sa nouvelle femme Avec du coup nu sous le tabillier Ça fait vraiment le jeune coupe marie Nanana Avec la fameuse omelette japonaise Avec le ketchup Et quelques brins de salade Et la tomate et je ne sais pas quoi En légumes là En verre foncé Mais voilà je trouve ça plutôt sympa C'est bien choisi je trouve Pareil à l'arrière du coup On a la petite femme dévouée Qui est bon encore avec son tabillier Voilà Mais qui du coup est prête à laver son mari Donc ça fait vraiment la nouvelle femme La jeune femme au foyer Et surtout le nouveau coupe tout beau Tout frais Donc ça je trouve ça bien choisi Par rapport à l'histoire Quand on enlève du coup la jaquette Enfin quand on a les bords de la jaquette On a juste deux petits bonus Au niveau de notre héroïne Donc voilà Donc par contre à l'arrière Je n'ai pas dit Mais il n'y a aucun résumé Et on a juste ici Un message d'avertissement Que les éditions Soleil Mets à chaque fois Qui en gros signifie juste Que conformément à la loi De la protection des mineurs Le livre est interdit aux mineurs Donc du coup de moins de 18 ans Tous les personnages représentés Dans les scènes d'ordre sexuel Dans ce livre Sont âgés de plus de 18 ans Et aucun mineur a été utilisé Comme modèle Pour faire les dessins Donc du coup En ce qui concerne Qu'on enlève la jaquette Je ne vais que te présenter ce côté L'autre côté Je le mettrai sur Instagram Parce que je trouve Qu'il est trop osé Pour être sur la chaîne Après Instagram Je m'en fous Mais sur la chaîne C'est non Donc du coup Quand nous On a le droit A une petite image De notre héroïne Mais là encore Je trouve ça correct Par rapport à la qualité du dessin Et on commence directement Avec l'œuvre Voilà Et les petits sommaires Que j'aime bien Avec une image A chaque fois De notre héroïne En tout petit Je trouve ça très mignon Voilà Donc la vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que elle t'aura plu N'hésite pas à me mettre en commentaire Du coup si tu connaissais cette série Ou pas du tout Si je t'ai quand même donné envie De la découvrir Ou absolument pas Si tu as déjà lu cette série N'hésite pas à me mettre en commentaire Ton avis Ça me ferait plaisir de le découvrir Et ça permettra aux autres bandes chats De le découvrir N'hésite pas du coup A me rejoindre un peu partout A mettre un petit pouce en l'air Si tu as aimé cette vidéo Et à penser à aller t'abonner Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je crois que je te retrouve Le mois prochain Pour un nouveau hentai Sur ce A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501 A bientôt